Pour le portugais que tu es, Benfica va jouer contre Chelsea, la finale de l'Europa League. Benfica ne gagne pas une Coupe d'Europe depuis 1962, ça fait 51 ans, 5 à 3 contre le Real Madrid à Amsterdam. Et ce soir, Benfica revient à Amsterdam pour jouer contre Chelsea. Comment tu vois le match et quel est ton pronostic ? Un match difficile, tous les finales sont très difficiles, c'est difficile pour les deux équipes. Mais j'espère que Benfica, qui vient d'un résultat mauvais pour le championnat, qu'ils ont pratiquement, à deux matchs de finale du championnat, pratiquement perdu, ils ont perdu le championnat, contre toute l'expectative de tout le monde, parce qu'avant, ils ont quatre points d'avance. Mais je pense que ça peut être un facteur très important psychologique pour cette équipe. non dans une forme négative, mais pour le contraire, parce que la coupe, si bien que la frustration est là, mais en même temps, je pense que son coach va changer ça et va faire ça un point fort, parce que c'est l'unique forme de remplacer ou de faire oublier cette grande délusion qu'ils ont donnée à tous les sporteurs et à toutes les personnes qui aiment le Benfica. Si on gagne la coupe, personne ne va se rappeler du championnat. Et en même temps, comme vous avez dit bien, la dernière coupe qu'ils ont gagnée, c'est Amsterdam contre le Real Madrid. Ça, peut-être, c'est un grand facteur psychologique. Et je pense aussi que ça peut tomber sur la stratégie du coach qui peut utiliser ça. Alors, combien de scouts on va mettre sur le Benfica ce soir ? Un zéro, pour moi, c'est Sophie. Donc, les chiffres, on ne peut pas toujours... On peut programmer, mais... On ne peut pas... Donner comme définitive. Mais je pense. Je sais que le Benfica, c'est une équipe très bien organisée, qui défend beaucoup. Défend beaucoup, non, qui défend très bien. Parce que défendre bien, ça veut dire que... C'est pas la même chose que défendre beaucoup. Parce que, tactiquement, cet entraîneur, c'est sa force. Sa capacité de lecture du jeu. Sa capacité de travailler l'équipe dans le processus offensif. Donc, je ne crois pas que Chelsea va avoir trop d'opportunités. C'est bien que Chelsea, ils ont de très bons joueurs. Ils ont une force extraordinaire sur le plan offensif. Mais Benfica, c'est une équipe bien travaillée. Donc, même s'il y a un zéro, c'est Sophie. Parce que ce qui compte, c'est dans le final, le score. Et j'espère que Benfica va gagner, parce que ça me donne beaucoup de plaisir. Merci, Paulo Duarte. Alors, et n'oubliez pas, vous ne pouvez pas le voir, mais vous pouvez plutôt Benfica, Chelsea, regardez-le où vous voulez. Mais écoutez-le sur Radio Mars. Dans quoi ? Avec Ramin Drou ici, Culture Foot. Sous-titrage ST' 501